Bonjour, j'avais prévu de vous faire une démonstration sur comment travailler un oiseau à l'aquarelle d'une façon instinctive. Génial, c'était une bonne idée, seulement voilà, je suis un peu étourdie et je me suis aperçue que je n'avais pas de l'aquarelle. Donc, on va changer un petit peu le programme et puis je vais plutôt vous faire une petite démo qui pourra peut-être vous rendre service également à vous aussi sur comment fabriquer son aquarelle en atelier. Ça, ça peut toujours dépanner, je peux vous assurer que ça peut toujours dépanner. Donc, eh bien, c'est parti, on va y aller. Je vais vous expliquer dans cet atelier comment faire de l'aquarelle quand on est étourdie comme moi et qu'on a décidé de faire un tuto sur l'aquarelle et qu'on s'aperçoit qu'on a oublié son aquarelle. Donc, vous aurez besoin de pigments, bien évidemment. Voilà, des pigments, là c'est des pigments sénéliés. De l'eau, un liant pour l'aquarelle qui est la gomme arabique, c'est un collant, c'est une résine, donc c'est hyper naturel. Des couteaux à peindre pour malaxer le pigment et mettre le pigment sur la plaque de verre. Un verre où on a le cul du verre complètement plat pour broyer le pigment. Le fameux pinceau aquarelle pour faire un essai. Un vaporisateur d'eau. Une petite raclette qui peut être nécessaire pour ramener la peinture au milieu de sa plaque de verre. Et bien évidemment, la palette qui va donc accueillir votre aquarelle. Il y a également une petite chose supplémentaire qui peut paraître un peu étonnante. Ce sera une goutte de miel. Naturelle aussi. Donc, je prends le pigment. Avec mon couteau, je mets donc ce pigment au milieu de ma plaque de verre. Je ne vais pas en faire beaucoup. Parce qu'en définitive, je peux en faire quand je veux. Donc, je ne suis pas obligée de faire une grosse quantité à l'instant. Je vais rajouter donc de la gomme arabique. Alors, pour la dose, c'est un petit peu comme on le sent. Il ne faut pas en mettre de trop, sinon ça colle de trop. Et il ne faut pas en mettre pas assez, sinon ça fait une grosse patte. Donc, on réajuste au fur et à mesure, en fait. Et c'est selon le pigment. Parce qu'il y a des pigments qui sont plus ou moins faciles à mélanger. Là, apparemment, il va falloir que j'en mette un peu de plus. Oups. Si vous voyez que vous avez mis trop de gomme arabique, vous rajoutez du pigment. Là, je pense que je vais rajouter un peu de pigment, justement. Donc, vous voyez, on réajuste au fur et à mesure. Ce sont les joies de la fabrication. Le petit chimiste. Je peux en rajouter encore un petit peu. Là, je pense que je ne suis pas trop mal. Donc, je vais prendre mon verre retourné pour bien écraser les pigments. Pour ne pas sentir comme des grains de sable. Il faut bien dessoudre. Une fois que vous ne sentez plus rien. Comme là, apparemment, ça n'a pas l'air trop mal. Voilà, vous récupérez un petit peu ce qui est en dessous. C'est bête de gâcher. Je vais donc ramener le pigment au milieu de ma plaque de verre. C'est bête de gâcher. C'est un joli bleu ceruléum, voilà, et donc avec la pointe de mon couteau, je vais rajouter ce fameux miel. Ça va permettre de bien lier ma préparation et quand ça va sécher, ça va permettre de bien la réhumidifier par la suite. Vous mélangez bien, une fois que vous avez bien mélangé, vous récupérez donc l'aquarelle obtenue, vous prenez votre palette et vous la mettez à l'endroit voulu. Je vais la mettre ici, voilà, je ne vais pas gâcher. Je vais la mettre ici. C'est mis, voilà, vous avez vu que j'ai déjà fait plusieurs couleurs, donc il faut attendre que ça sèche, mais vous pouvez, ou vous attendez que ça sèche, vous pouvez l'essayer tout de suite. J'ai bien envie de vous le faire voir, donc ici je vais essayer mon aquarelle, voilà, et voilà. On peut faire également des fondus, des dégradés, faire un aspect moucheté. Cet aquarelle réagit très très bien, voilà. Bien évidemment, une fois que vous avez fait cette couleur, avec votre vaporisateur, vous nettoyez bien votre plaque de verre pour retravailler et refaire une autre couleur. Et ainsi, refaire toute votre palette. Je n'ai plus d'excuses pour faire ma démo. Et bien voilà, il n'y a plus d'excuses ni pour vous, ni pour moi. Je, nous pouvons donc maintenant travailler à l'aquarelle, ça sera dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Il me reste encore des peintures et des couleurs à faire supplémentaires pour ma palette. J'espère que ce petit tuto vous rendra service pour les étourdis comme nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, il y a le pouce. Et puis, vous pouvez toujours aller voir mon site pour voir mon travail actuel. Et également, si vous avez des questions à vous poser ou si vous voulez d'autres tutos, des idées de tutos, des choses que vous ne savez pas faire, vous aimeriez bien apprendre ou voir, n'hésitez pas, j'ai une boîte mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! C'est parti !